bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de jeux avec moi jeux pour enfants donc aujourd'hui je vais vous présenter donc le plateau de jeu création de poupées monster rye donc on l'a déjà construit ensemble dans une vidéo précédente et donc maintenant aujourd'hui le but ça va être d'essayer toutes les fonctions du jeu donc essayer de décorer cette poupée donc je vais vous expliquer encore un petit peu ce qu'on a sous la main donc là on a un bâtonnet chaud donc on met une batterie on appuie en haut ça clignote et donc ça va chauffer la mine est pas vraiment être totalement chaude mais ça va être relativement chaud et dès que la lumière se stabilise comme ceci ça veut dire que c'est prêt et on peut y aller et après on rappuie en haut et on éteint donc le le bâtonnet ici j'ai les bâtonnets d'eau froide à l'intérieur il ya un temps un réservoir d'eau et on met de l'eau froide à l'intérieur et à l'avant là on à la la mine qui est relativement froide peut tester sur la peau comme ça pour voir si c'est vraiment froid ici j'ai un gros réservoir d'eau avec aussi qui aussi rempli d'eau donc voilà j'ai une sorte de moulin qui mélange pour avoir mélangé les couleurs ici donc j'ai un petit flacon un petit spray même qu'on remplit avec de l'eau et quand on regarde mieux à l'intérieur bien à l'intérieur de ce flacon encore une petite encore un petit flacon en fait et là j'ai un petit bécher rempli d'eau et j'utilise cet applicateur après je le trempe dans l'eau pour faire les manipulations que j'aurais à faire donc voilà maintenant on va commencer avec le bâtonnet froid donc là j'enlève déjà mes petites guêtres de la poupée et maintenant je prends le bâtonnet d'eau froide et je vais essayer de couler contre les jambes et voir ce qui se passe bon malheureusement j'ai l'impression qu'il ne se passe absolument rien c'est même pas un tout petit peu il se passe vraiment rien c'est vraiment bizarre bref je vais essayer avec le bâtonnet chaud donc je l'allume j'attends un petit peu voilà c'est bon ça c'est chaud et maintenant je vais m'occuper donc du décorer les vêtements bon là je suis assez étonnée parce qu'il se passe absolument rien non plus parce que je me demande si j'ai pas fait quelque chose de mauvais si j'ai pas géré quelque chose mais là je suis assez surprise il se passe absolument rien et finalement avec le bâtonnet froid on peut corriger les défauts mais il se passe rien j'espère qu'avec ça va mieux fonctionner avec les cheveux donc je vais la remonter un petit peu donc voilà ses cheveux et j'ai passé un petit coup de spray et on va voir ce qu'il se passe donc c'est avec de l'eau froide on voit pas directement ce qu'il se passe j'ai l'impression que c'est un petit peu moins blanc on va essayer de sécher avec la serviette mais ils devraient normalement ils devraient devenir violé peut-être que ça marche avec de l'eau chaude en fait donc je vais essayer et je vais mettre de l'eau chaude à l'intérieur et et on va voir donc là j'ai maintenant j'ai de l'eau chaude donc faire attention un petit peu avec les mains parce que c'est vraiment de l'eau que j'ai fait bouillir et là on va voir ce qu'il se passe bon on a toujours pas de violé on va essayer encore une fois on va essayer sur d'autres cheveux il reste vert bon on va essayer le dernier test le maquillage on va espérer que ça fonctionne mieux bon on va Bon, peut-être que l'eau est trop froide, je vais essayer avec l'eau chaude. Peut-être que ça devient un petit peu violet, mais ça n'a pas l'air. J'essaye avec le bâtonnet chaud. N'est vraiment rien. Donc ici, dernier test, j'ai un morceau de glace. Et on va voir si c'est assez froid. C'est super ! En fait, il faut vraiment de l'eau très très froide. Il faut vraiment de la glace pour que ça fonctionne. Ah oui ! En fait, il faut vraiment que ce soit de l'eau totalement froide. Complètement froide, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc voilà. Maintenant, on va essayer... Voilà. Donc là aussi, il faut peut-être essayer du coup tout ce qu'on a fait avec de la glace. Il faut vraiment de la glace pour que ça fonctionne. Donc on a vu qu'il faut que tout fonctionne avec de la glace. Et voilà. Et quand on remet un petit peu de chaleur, ça s'en va directement. Voilà. Donc pour le visage, ça a aussi très bien fonctionné avec la glace. Et aussi, pour les cheveux, ça a été pareil. Ça a bien fonctionné avec la glace. Donc voilà. C'est un petit peu dommage qu'ils doivent utiliser directement de la glace pour travailler. Mais au moins ça fonctionne. Voilà. Bon, je suis quand même un petit peu surprise que ça fonctionne qu'avec de la glace comme ça et pas avec de l'eau froide. Mais il faut que l'eau soit très 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 froide. Donc si vous avez aussi ces plateaux de jeu, donnez-moi vos impressions, écrivez des commentaires. Voilà. Dites-moi si vous en êtes content. Comment vous, vous, vous avez, enfin ce que vous avez fait comme création. Comment vous avez-vous affronté le problème de cette eau froide qui n'était pas suffisamment froide. Et voilà, le fait que ça fonctionne bien, ça fonctionne quand c'est vraiment très froid. Mais sinon, c'est assez délicat. Donc voilà, on a vraiment tout essayé. Aimez ma vidéo, écrivez-moi un commentaire pour me dire, voilà, si cette vidéo vous a plu, vos expériences et tout ça. Ensuite, pensez à regarder aussi nos autres vidéos, les autres vidéos proposées par la chaîne. Et je vous dis donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et on se dit à la prochaine. Salut !